BKNFR, tous les membres, tous les étudiants, tous les sympathisants de l'Académie de la Culture Noire en Kémétique, aujourd'hui c'est moi votre neb Kinkielawamazulu Kufuimotepatumura. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de nouveau, quelque chose de quel nous avons déjà parlé, mais pour la première fois j'apprends devant vous les fameux Rhodes. Alors, beaucoup sont ceux qui sont en train de se poser des questions sur la nature même de Rhodes ou comment nous en sommes en arrivés aujourd'hui. Le Rhodes c'est un instrument technologique d'une technologie matique, c'est à dire une technologie qui ne produit pas de la pollution, une technologie qui ne détruit pas la nature et une technologie qui est en concert avec la nature parce qu'elle fonctionne des éléments dits de la nature, une technologie qui ne produit pas des effets radioactifs négatifs, une technologie qui n'utilise pas les ondes macroeufs de basse intensité qui sont la cause de beaucoup de maladies. Et bien cette technologie, c'est une technologie qui appartient à l'ancienne période des Kémètes. On dit, les sources, nos sources les plus voyants nous racontent que ces technologies, c'est des choses que nous voyons là, ont été à la base même de la construction de la civilisation climatique et de sa prospérité sur une période de plus de 7000 ans. Cette technologie avec la partie ou l'hibernation, l'hibernation de la civilisation climatique ont été perdis. Et bien ils ont été retrouvés quelques années, il y a quelques années autour de 1990 par un scientifique russe. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ingénierie reverse engineering qui ne signifie pas grand chose pour réintroduire une technologie. Mais nous aujourd'hui, à l'âge, au début de l'âge de l'API, nos ancêtres, ou l'Atumra, nos ancêtres, les créateurs, le Nebhertcher, nous remets, nous a reconnectés avec cette puissante technologie à même de réaliser ce que nous voulons. Une technologie puissante entre la main, entre vous mains. À quoi servent-ils ? Cette technologie en premier lieu nous permet de rééquilibrer notre corps et d'avoir une santé meilleure. La santé est quelque chose qui a à voir avec notre énergie. Alors, du fait qu'on a accumulé, nous avons accumulé pendant des siècles une très grande quantité d'énergie négative, il fait qu'il existe pour beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, une petite portion de place pour l'énergie positive. Quand on se recharge, on se fatigue très facilement. Alors, il faut savoir que l'énergie négative a lié avec les parasites cosmiques, mentales, psychologiques, spirituelles et physiques. Qu'est-ce qui se passe ? Les rôtes nous permettent de nous débarrasser de cette grande quantité d'énergie négative accumulée dans notre corps, dans notre système en tant qu'intégalité. Quand je parle des corps ici, je parle des corps en tant que conscience. Je ne parle pas des corps en tant que corps physique parce que la tradition chémétique nous enseigne que le corps en tant que corps physique n'est qu'une illusion, une portion de l'esprit. Avec ces rôtes, on peut atteindre tout ce dont on a besoin. L'élévation et la transformation spirituelle, tout comme la prospérité, parce que la prospérité, tout comme l'élévation spirituelle, sont des caractéristiques de l'énergie des créateurs. Avec une polarité, avec une polarisation énergétique positive et puissante, en fait, nous sommes en mesure d'atteindre tout ce que nous voulons. Voilà cette technologie qui a offert à nous, que nous appelons les robes, ok ? Les robes, les pharaons, diront ceux qui parlent dans la cryptolangage gréco-romain. Eh bien, les robes sont des instruments. Tout comme une Ferrari, vous pouvez avoir une Ferrari, mais vous ne pouvez pas être en mesure de conduire une Ferrari telle qu'il faut. Alors, beaucoup sont penchés sur avoir des robes, mais les robes sont associées à un fonctionnement. Et à l'Académie de la Culture Noire Kéméti, et là, nous vous initions à un fonctionnement efficace. C'est comme quand vous avez un permis de conduire, vous conduisez n'importe quelle voiture. Eh bien, pour pouvoir conduire un Ferrari, vous devez faire un autre cours. Et ici, bien que beaucoup d'entre nous savent méditer, il s'agit ici d'une méditation propre, d'un fonctionnement propre pour pouvoir en obtenir les avantages les plus grands. Donc, ici, depuis, quelque chose qui nous revient depuis l'antiquité, la plus, la plus lontaine, pour résoudre un nombre de vos maladies, de vos problèmes. Alors, bye bye aux pasteurs, bye bye aux trompeurs, bye bye à une technologie qui guérit une maladie et ancra un autre. Nous avons la possibilité d'accéder, d'avoir l'hérode et de pouvoir exaucer toutes nos prières, bien entendu. Nos prières sont exaucables. Aussi longtemps qu'elles sont en conformité avec les onze lois de l'esprit, de la tradition chémétique. C'est-à-dire, en corrélation avec la maths. On ne peut pas désirer le mal de l'autre et utiliser l'hérode. On ne peut pas désirer quelque chose qui appartient à l'autre et utiliser l'hérode. L'hérode nous permet de transformer l'énergie en matière. Ça, c'est une première présentation que nous faisons d'hérode. Nous allons plus tard continuer par donner, expliquer, ok, les fonctionnements pratiques, du point de vue pratique, comment elles fonctionnent. Je voulais ici signaler que les rhodes que nous avons ici, de la tradition chémétique, sont fabriquées en conformité avec la technologie chémétique ancestrale. Par contre, nous avons que les russes. Les russes ont le monopole international de la fabrication des rhodes. Mais ils utilisent l'ingénierie et non la technologie spirituelle. C'est-à-dire, les rhodes fabriquées par les autres ont une capacité beaucoup, beaucoup, beaucoup très limitée. Du point de vue de l'arbre des vues, ceux qui connaissent les paoutes, mais de la tradition chémétique, de la religion aousérienne, les rhodes fabriquées par les russes fonctionnent jusqu'au niveau Aousset. Pendant que les rhodes pour pouvoir avoir un fonctionnement intégral, on doit pouvoir en est véhiculer de l'énergie qui va de Gebe à Théouti. Et ces rhodes, ici, ce sont des robes fabriquées dans le cadre du temple et du sanctuaire du Théouti. Et ils sont fabriqués par un sacerdote de la tradition chémétique qui, aujourd'hui, nous réintroduisons au rhodes pour vous. Nous vous demandons de nous contacter, de poser des questions. On est là pour répondre aux questions. C'est une nouveauté. Je comprends bien. Il y a beaucoup de questions à poser. Je remercie ceux qui m'ont déjà contacté, ceux qui ont posé des questions dessus. Et je reste toujours disponible. Mes contacts sont bien connus. Pour m'écrire, vous écrivez directement à culturenoirchémétique arrobas gmail.com. Je répète, culturenoirchémétique arrobas gmail.com. Ou vous pouvez aussi m'appeler directement sur le Skype. Mon association non Skype et culture noire chémétique. Je vous remercie.